bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de maître gims artiste qui a été révélé au sein du groupe section d'assaut qui notamment bien s'est illustré par sa voix très 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 forte et aussi bien ses paroles ses textes de chansons après une début de carrière en individuel il a démontré qu'il avait la capacité de sortir de son propre groupe section d'assaut dans cette vidéo on va voir ensemble trois choses brièvement qui je suis qui est véritablement maître gims et enfin les 10 règles d'or de maître gims reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je suis au gilet de lait je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos youtube sont vues chaque jour 14 heures en tant que salarié 10 heures chaque jour et sur le blog responsable d'affaires.fr les articles et les contenus du blog sont vus 9 heures chaque jour par ailleurs je fais une heure de sport chaque jour et une heure à travailler sur moi même de manière générale j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps son esprit ses relations et ses finances je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est maître gims maître gims est né le 6 mai 1986 à kinshasa république démocratique du congo il a été l'un des membres du groupe section d'assaut de 2002 à 2013 et a commencé sa carrière personnelle individuelle avec subliminal de 2012 à 2015 qui lui permet de sortir pas mal et bien de musique de de pistes connues par le grand public et avant de sortir ces derniers jours et bien visent le soleil pourquoi visent le soleil maître gims s'explique parce que les gens veulent tous viser la lune mais la lune est beaucoup plus proche de la terre que le soleil et qu'il vaut mieux viser le soleil parce que ça sera ça sera encore plus intéressant pour soi d'arriver à justement se mettre en orbite et aller plus loin que la lune seulement voilà un petit peu les réflexions que maître gims a donné à ce nouvel album on va voir les 10 règles d'or maintenant de maître gims mais avant cela je t'invite à apprécier la vidéo en écrasant le petit pouce bleu et en partageant et bien la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir à leur tour cette vidéo elle est la première règle d'or de maître gims c'est d'être bien entouré pour maître gims l'une des choses qui lui favorisent et qui permettent ce succès qu'il a aujourd'hui est d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes de personnes qui vont avoir un un impact positif sur sa vie et sur ses perspectives qu'il souhaite mener sur sa vie comment aujourd'hui tu entouré dans ta vie est-ce que tu entouré des personnes qui sont positives ou est-tu entouré des personnes qui sont négatives tu dois le savoir mais nous sommes majoritairement la moyenne des cinq personnes qui nous entoure le plus et si ces cinq personnes sont négatives avant t'en est dans une spirale qui ne va pas te permettre de pouvoir progresser d'avancer vers une personne que tu souhaites être pour pouvoir et bien profiter de la vie telle que tu l'imagines tel que tu la visionnes sur l'avenir entoure toi bien les personnes en tout cas maître gims lui est bien entouré deuxième règle d'or c'est ce souvenir du passé maître gims a vécu dans différentes familles d'accueil dans différentes situations quand ses parents l'ont amené à l'âge de deux trois ans en france parce que c'était difficile pour sa famille de finalement pouvoir réussir à s'intégrer et aujourd'hui maître gims se sert de tous ses souvenirs de ses réflexions de ses pensées puisqu'il a appris à ses parents à parler français par exemple il mémorise tout ça et il se souvient de ce passé pour pouvoir justement s'en servir pour construire son avenir qu'est ce qu'il ne veut pas pour les autres qu'est ce qu'il ne veut pas pour lui comment il peut permettre justement à toutes ces personnes dont qui vivent un peu ce qu'il a vécu de ne pas vivre aussi intensément et de pouvoir apaiser les gens qui soient autour de soi troisième règle d'or c'est construire son futur quelle est aujourd'hui la perspective que tu as et comment justement vas tu mettre en place les actions qui vont te permettre d'avancer maître gims avec la chance qu'il a eu de faire une école je crois de marketing de communication et marketing c'est de pouvoir justement comprendre l'art de la communication l'art de pouvoir faire fonctionner et de communiquer sa vision communiquer aux autres les perspectives de ce qu'il fait donc c'est assez intéressant de voir que construire son futur ça parfois va se reposer sur des choses que tu vas apprendre dans le passé que tu as apprises dans le passé et que ces choses que tu apprises dans le passé vont te permettre et bien de construire ce futur que tu souhaites pour toi donc il ya des choses que tu parais ou que tu vis aujourd'hui des choses que tu étudies des choses que tu apprends que tu lis et qui te paraissent absolument inutile à ton développement de la construction alors qu'en fait ce sont les fondamentaux qui vont te permettre d'avancer sur ton futur quatrième règle d'or c'est différencie toi maître gims a rapidement mis des lunettes parce que il aimait bien ça ça lui faisait un style et très vite il s'est rendu compte qu'en fait la force d'avoir ses lunettes c'est que ça le différenciait déjà des autres artistes on sait tout de suite le reconnaître on sait tout de suite dire que c'est maître gims mais dès qu'il est dans la rue qu'il a enlevé ses lunettes et bien du coup il est méconnaissable personne ne sait qui il est et donc ça lui permet finalement et bien d'avoir cette différenciation et aussi cette capacité de pas être finalement une star quand il se bat dans la rue quand les gens le voient parce que et bien il n'est pas reconnaissable cinquième règle d'or c'est soit autodidacte c'est l'une des plus grandes facultés que nous pouvons avoir et ce en quoi nous devons croire c'est que nous pouvons apprendre des choses sans devoir suivre des formations des cours nous pouvons apprendre des choses par notre réflexion par notre lecture par notre visionnage ou observation sur la vie et c'est ainsi qu'on peut justement apprendre des choses être autodidacte c'est vouloir s'intéresser à apprendre des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont nous permettre de pouvoir trouver une solution à un problème que nous avons ou que nous aurons dans le passé être autodidacte c'est s'autoriser le fait de ne rien savoir et de justement et bien avoir la volonté d'apprendre plus que ce que l'on sait aujourd'hui sixième règle d'or c'est former les autres vouloir progresser seul est très bien par contre c'est pas très intéressant parce que on ne partage pas finalement toutes les réflexions toutes les analyses toutes les expériences que l'on vit lorsqu'on forme les autres non seulement continue à explorer sa propre expérience sa propre réussite en la partageant mais en plus on est encore plus pertinent lorsqu'on va continuer à avancer dans son expérience dans son avancée parce que et bien on aura parlé avec les autres de choses qu'on a vécu on aura un peu mieux compris le socle sur lequel on repose et donc on aura une plus grande assise sur l'évolution que l'on va faire septième règle d'or c'est être curieux il y a plein de choses qu'aujourd'hui tu ne connais pas que nous ne connaissons pas et qui sont tout aussi intéressantes pour nous permettre de progresser d'avancer notre vie et il suffit juste d'être un peu curieux d'aller voir les gens d'aller voir les choses de demander qu'est ce que c'est pourquoi les gens font les choses et cette curiosité va te permettre de créer des relations qui vont être très stimulantes pour ta propre vie mais aussi et bien de pouvoir apprendre des choses que tu ne connais absolument pas et que tu n'aurais pas connu si tu n'avais pas fait preuve de curiosité huitième règle d'or c'est garder la tête froide tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas te croire te sentir le champion de l'environnement dans lequel tu es tu vas te considérer comme la personne la plus inspirante la plus centrale de l'organisation la centrale du monde alors qu'en fait ce n'est que ta perspective ce n'est que finalement le fait que tu penses être arrivé à la destination de ta réussite de ta définition de la réussite et qu'à ce moment là tu vas te retrouver à justement ne plus avoir la tête froide dans ces moments là il faut que tu redéfinisses tes objectifs et c'est pour ça qu'il faut viser le soleil comme dit maître Gims de façon à ce que tu ne sois jamais arrivé à la destination et que tu te sentes toujours en stimulation et pas du tout arrivé à la destination dans laquelle tu penses pouvoir un jour arriver neuvième règle d'or c'est être vigilant la vigilance est aussi une caractéristique importante car être vigilant c'est observer, regarder les obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre route et trouver des alternatives rapidement pour pouvoir éviter ces obstacles avec le plus d'anticipation possible pour éviter finalement les catastrophes ou les ennuis qui peuvent être beaucoup éviter, anticiper les choses enfin dixième et dernière règle d'or c'est profiter du voyage la vie est un voyage, la vie est un plaisir, quelque chose de vraiment extraordinaire et tu te dois de pouvoir profiter de tout ça au quotidien si tu veux justement pouvoir avoir cette vie pleine de vigilance, de curiosité, de différenciation et de plaisir c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder si ce n'est pas encore fait je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne youtube à écraser le petit pouce bleu et pour te remercier de cette présence sur cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant en dessous de cette vidéo 7 étapes pour créer ton entreprise en ligne et si c'est déjà fait et bien tu peux découvrir à gauche la dernière vidéo de la chaîne youtube et à droite sur l'écran l'une des vidéos sur lesquelles tu as en ce moment et bien une sensibilité passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo